SERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise Bonjour à tous, bonjour Bédédicte Bonjour Christophe, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Un thème qui va intéresser tous les chefs d'entreprise, comment s'y prendre pour décider ? Très bien, alors je décide de commencer tout de suite Beaucoup de chefs d'entreprise se sentent seuls au quotidien pour prendre des décisions qui engagent l'avenir de leur entreprise Comment optimiser sa manière de décider ? Comment éviter les pièges ? Voici nos recommandations en 4 points Mais tout d'abord Bédédicte, commençons par donner une proposition de définition de la décision La décision est le fait d'effectuer un choix parmi un ensemble de solutions afin de résoudre un problème auquel nous sommes confrontés Ce n'est pas une affaire de tout repos Celui qui décide s'engage et doit donc assumer les risques Cela dit, celui qui ne décide pas s'engage aussi malgré lui et devra assumer les conséquences de sa non-décision Décider est donc une fonction essentielle pour les chefs d'entreprise Voyons donc ces 4 points pour vous aider dans votre processus de décision Premier point, différer quand c'est possible Souvent, on entend un bon chef d'entreprise est celui qui sait prendre des décisions rapides En plus de la pression collective qui pousse à tout faire vite Beaucoup ont intégré eux-mêmes cette pression et se sentent obligés de décider dans l'urgence Attention, décider dans l'urgence est parfois une manière d'éviter de réfléchir en profondeur ou de sortir de sa zone de confort Différer la décision est souvent nécessaire dans des situations difficiles Mais il ne faut pas non plus tomber dans le « on verra bien » La formule est un classique En effet, Bénédicte, bon nombre de dirigeants que l'incertitude désarçonne repousse ainsi leur deux vérités Ils préfèrent laisser le système décider pour eux L'indécision comprend un risque, la fuite Si vous ne décidez pas, le dossier en question va traîner et vos collaborateurs, vos associés, vos partenaires risquent de ne pas comprendre, de se démotiver, de perdre confiance et vous aurez moins de soutien Deuxième point, comment décider ? Lorsque vous devez trancher, la prise de décision n'est pas facile Plusieurs processus de prise de décision existent Pour vous aider, vous pouvez utiliser deux modèles Premier modèle, celui des quatre phases Il s'agit du modèle le plus souvent utilisé Première phase, la phase de diagnostic Il s'agit d'identifier et de formuler le problème Deuxième phase, la phase de recherche Elle sert à énumérer les actions possibles Troisième phase, la phase d'évaluation Elle permet de comparer des solutions Et enfin, la quatrième phase, celle du choix durant laquelle vous allez opter pour la solution optimale Voyons maintenant le deuxième modèle qui est un basique en matière de stratégie Il s'agit d'établir d'une part un diagnostic interne à l'entreprise en identifiant les forces et les faiblesses et d'autre part un diagnostic de l'environnement de l'entreprise en distinguant les opportunités et les menaces Et si vous avez encore du mal à décider Il y a aussi deux questions incontournables à se poser pour vous aider à prendre une bonne décision Qu'est-ce que j'ai à gagner ? Et qu'est-ce que j'ai à perdre ? Dire non, c'est aussi une décision Et c'est le troisième point de nos recommandations Une décision impulsive ou un coup de tête n'est jamais bon Dire non peut être une bonne chose Cependant, il faut que cette action soit justifiée Et cela vous laisse la possibilité de dire oui plus tard Cela vous permet de prendre du recul De limiter les risques tout en arrêtant de repousser à plus tard Il est temps d'aborder le quatrième et dernier point de nos recommandations Pour sortir de votre isolement face à ces situations Il est conseillé avant de décider d'échanger avec quelqu'un qui a rencontré une situation similaire Il ne s'agit pas de se laisser influencer mais de regarder avec du recul comment la personne a résolu son problème Il est important d'identifier des personnes de bons conseils qui ont de l'expérience et qui pourront par leurs regards différents élargir votre vision de la situation Cette chronique touche à sa fin Il est temps pour vous de retourner aux décisions que vous devez prendre en essayant bien sûr d'appliquer ces méthodes Nous vous remercions de votre fidélité et vous disons à bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise Sert France, partenaire de la performance des femmes